Et yo yo yo, salut les terfeuses, salut les terfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, ok, place au pronostic du quintet du dimanche 21 avril. Direction Hauteuil pour le prix du Président de la République, Stiplechase, 4700 mètres, 17 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 1 sur 5. Alors cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce samedi, je reviendrai dessus demain. Ok c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, gardien de but et on écoute l'entraîneur Nicolas de la Jeunesse. Gardien de but nous a fait plaisir depuis son retour à la compétition après une longue absence. Il n'y a plus le choix des engagements car il est pris très haut en valeur, je pense que la distance et le parcours vont l'avantager. Il est resté bien et a repris de la fraîcheur, il est prêt à faire sa valeur, il porte bien le poids, on y va pour prendre une bonne place. Alors ce numéro 1 moi je l'ai gardé, il me plaît bien mais plutôt en bout de combinaison. On passe donc au numéro 2, Miralago et on écoute mademoiselle Daniel Hamel. Miralago a soufflé après peau, il va donc effectuer sa rentrée dans cette épreuve. Je n'ai malheureusement pas le choix des engagements avec lui, il porte du poids. Je ne sais pas si je fais le bon choix mais il a bien travaillé alors je tente. Ce n'est pas un phénomène mais il est en forme et fait toujours le job. Bon s'il fait toujours le job, c'est un bon point pour Miralago. En tout cas ce numéro 2 moi je ne l'ai pas retenu. En même temps il est vraiment ouvert ce quintet, ça peut partir dans tous les sens. Et ce numéro 2, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. On enchaîne avec le numéro 3, Inédit de Siergue et on écoute Nicolas de Lageneste. Inédit de Siergue fait face à une course qui est un peu un objectif pour lui mais on pensait qu'il allait un peu baisser en valeur après ses derniers résultats. Malheureusement cela n'a pas été le cas, ce n'est pas évident. Il est pris haut sur l'échelle des poids et on n'a pas trop le choix des engagements. Bon clairement, moi ce numéro 3 je ne l'ai pas retenu. On enchaîne avec le numéro 4, Marvel de Cerisi. On écoute Michael Serror. Marvel de Cerisi a eu droit à quelques jours de vacances. Bon actuellement il va très bien. On s'est mis cet objectif pour le printemps et il a très bien travaillé en vue de cette rentrée. Je le trouve pas mal situé au poids mais il manquera d'expérience sur les gros obstacles. Dotaille et découvrira la piste extérieure. Ce n'est pas une mince affaire mais il devrait bien courir. Alors ce numéro 4, moi je l'ai gardé en fin de combinaison. Il devrait en plus avoir une cote sympathique. Donc attention à ce numéro 4, il peut faire mal à belle cote. On passe au numéro 5, le Listrac. Et on écoute François Nicol. Le Listrac n'a pas trop mal couru dernièrement dans le prix irlandais et il est resté dans un bel état physique. La distance va être un peu plus longue cette fois et j'espère que le terrain ne va pas trop sécher. C'est le gros handicap de l'année, il va tenter de faire pour le mieux. Ce n'est pas une première chance mais c'est une chance. Bon, ce n'est pas une première chance mais c'est une chance, nous dit François Nicol. Moi j'y crois ce numéro 5, il me plaît bien et je l'ai mis sixième. On enchaîne avec le numéro 6, Flanquer. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Arnaud Chaillet-Chaillet qui est parti pêcher tout seul. Muse toi bien tout seul. Alors ce numéro 6, il fait partie de mes préférés. Je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et c'est pour cette raison que je l'ai mis très haut, je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 7, Fantastique Sivola. Et on écoute Gilles Trapenard. Fantastique Sivola, il est sérieux et régulier. Mais peut-être que le président, cela sera un peu dur. Cela dit, il a déjà gagné sur le parcours proposé. C'est une course où il peut se passer beaucoup de choses. Oui, c'est clair, il peut se passer beaucoup de choses. Étant donné qu'il est super ouvert ce quintet. Je rappelle d'ailleurs l'indice de confiance, seulement 1 sur 5. Attention. Ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu. Mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe au numéro 8, Saint-Romain du Derby. On écoute Fabrice Fouché. Saint-Romain du Derby, il est monté en condition. Et la piste qui s'est raffermie sera mieux pour lui. Je le trouve très bien. Mais il m'est quand même difficile de dire qu'il pourra s'imposer au regard de sa rentrée. Néanmoins, une place est envisageable. Et encore un qui peut terminer à l'arrivée. C'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément qu'a de non portant attention. On passe au numéro 9, Indian de Gascogne. Et on écoute Hugo Merrienne. Indian de Gascogne s'est plutôt bien comporté dans le Prix Luther 3. On va aller rester dans un bel état de forme. La course est ouverte. Maintenant, il faut évidemment espérer que le parcours se passe sans encombre. Mais physiquement, je n'ai rien à lui reprocher. Bon, eh bien, voilà. Encore un qui peut terminer et troubler cette sympathique petite fête. Ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu. C'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et attention. On passe au numéro 10, Caligramme. Et on écoute Mademoiselle Daniel Hamel. Caligramme a fait une super course dans le Prix Luther 3. Il est resté dans un très bel état de forme. Et s'il répète ce qu'il vient de montrer, il ne devrait pas être loin du compte. J'espère que cela va bien se passer. J'espère aussi, Mademoiselle. Étant donné que ce numéro 10, c'est tout simplement lui mon préféré. Et je l'ai bien sûr installé en tête. On enchaîne avec le numéro 11, Shaoli. On n'aura toujours pas les commentaires de l'entraîneur. Toujours le même. Arnaud, Shaïe, Shaïe. Toujours au même endroit. Amuse-toi bien. Alors ce numéro 11, lui aussi, il me plaît bien. Je l'ai mis assez haut. Je l'ai mis 4e. Attention, il peut frapper un grand coup. On passe au numéro 12. Assar de Brion. Et on écoute Madame Malon Scandella la caille. Assar de Brion, c'est un vieux tonton tout neuf. Il a eu une longue traversée du désert. Il a été arrêté. Non pas pour des soucis de santé, mais pour qu'il puisse finir de se souder. Il reste sur deux succès. Il n'a pas prouvé sa forme. On lui a donné des tâches faciles pour ne pas l'écœurer. Mentalement, il est désormais prêt à venir à Hauteuil. Il ne doit pas être négligé. La course étant ouverte. On est d'accord pour dire que tous les entraîneurs et entraîneuses disent que ce quintet est ouvert. On le dit tous. Moi y compris. En tout cas, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu. Il a fallu faire un choix. On ne peut pas tous les retenir. On passe au numéro 13, Captain Speaking. On écoute Nick Paul Littlemodel. Captain Speaking a eu une très bonne préparation avec sa rentrée victorieuse à Durtal. Où il s'est imposé facilement. Captain Speaking est très bien. Il s'adapte à tous les terrains. J'espère que Captain Speaking va faire une bonne performance. J'espère aussi que Captain Speaking va faire une bonne performance. Même si je ne l'ai pas retenu. Comme pour le précédent cité, il a fallu faire un choix. Et ce numéro 13, je ne le retiens pas. On passe au numéro 14, Philopoto. Et on écoute Marcel Roland. Philopoto m'a un peu déçu dans le prix Lutter 3. La course référence. Le terrain moins lourd va jouer en sa faveur. La distance et la piste extérieure ne devraient pas le déranger. Je pense que sa place est à l'arrivée. Merci Marcel Roland. Ce numéro 14, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément. Cadre non partant attention possible, cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 15, Fanfaron spécial. Et on écoute Patrice Quinton. Fanfaron spécial a effectué une très bonne rentrée en haie. Pour lui redonner un peu de vitesse et du moral. Là, il est très bien. Et on sait qu'il apprécie ce tracé. Ayant remporté le président en 2021. Et terminé deuxième l'an passé. C'est un cheval qui n'aime pas les terrains lourds. Et cette course est toujours un peu son objectif. Il va évidemment falloir compter sur un bon parcours. Mais je suis confiant. Ouais. Sûrement une course visée d'ailleurs. Comme il l'a dit lui-même Patrice Quinton. Il termine souvent à l'arrivée de ce prix du président de la République. Moi, ce numéro 15 me plaît beaucoup. Il fait même partie de mes préférés. Et je l'ai mis de troisième et j'y crois. On passe au numéro 16. Batame Dubocage. Et on écoute Jérôme Delonnet. Alors, Batame Dubocage. Il est tombé malade pour cette course l'an dernier. Puis elle n'a pu revenir au mieux. Cette saison, elle disposait de bons engagements. Elle ne les a pas loupés. Reprenant en ces deux occasions un très bon moral. Dimanche, on revient à Hauteuil avec des ambitions. Je la trouve en super forme. Mais bien située en bas de tableau. Elle va être intéressante à suivre. Ah, il est ouvert ce quinte. Ce numéro 16. Je n'ai pas retenu. Mais voilà. Bon, après question de feeling. Affaire d'impression. Il intéressera les amateurs de coup de folie. Les amateurs de champ réduit. Les amateurs de cote. Vraiment au choix. Avec ce numéro 16. Et on termine avec le numéro 17. C'est Harry Conti. Et on écoute Jérôme Delaunay. Encore et toujours. Harry Conti est tombé malade. A l'occasion du président l'an passé lui aussi. A l'automne, j'ai essayé d'aller au plus facile. Il s'est bien comporté. A hauteur d'une bonne rentrée. J'ai préféré ne pas le présenter dans la dernière préparatoire. Pour arriver avec de la fraîcheur. Il court toujours bien dans cette configuration. Lui aussi est bien situé. J'espère le voir terminer à l'arrivée. Il me plaît bien moi ce numéro 17. Je pense qu'il va falloir s'en méfier sérieusement. Moi je l'ai mis cinquième. Le pronostic ça donne 10, 6, 15, 11, 17, 5, 1, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez le moi. Ciao.